Grand malade, pourquoi pleurez-vous, madame ? Les mois se succédaient rapidement. Les six mois étaient déjà derrière nous. Il fallait revenir au CHU de Rabat, voir le professeur urologue pour un autre emplacement prothétique. Une fois dans son bureau, et après un bref dialogue, je lui demandais « Est-ce que je vais continuer à subir une anesthésie périodique avec remplacement de son WJ le reste de ma vie ? » Il me répondit. « Il faut soigner votre aortite, et je ne connais pas grand-chose à ces maladies des artères. » Je répliquais. Ma conjointe avait montré mon scanner à un professeur angiologue qui lui avait confirmé l'absence d'aortite au niveau de mon aorte abdominale. Il me répondit « Ok, je vais vous faire un transfert en médecine interne. » Ensuite, il rédigea une lettre à remettre au chef de service. Puis, il lui téléphona pour lui annoncer mon arrivée. De ce fait, j'étais tout de suite reçu et hospitalisé en médecine interne. Mon camarade de chambre était un monsieur ambigu, pas très clair. Il gérait une boîte de gardiennage et de surveillance. Il rit tout le temps sans sujet. Il me raconta qu'il inspectait la nuit discrètement ses agents de sécurité sur le lieu du travail. Et si l'agent dormait, au lieu de rester éveillé et vigilant, il lui déroba ses affaires, le plus souvent, disait-il, un camping-gaz, des vêtements, des provisions alimentaires et même de l'argent, s'il en trouvait. Il ne dit rien à la personne concernée, sauf si ce dernier vint réclamer ses affaires. Et dans ce cas, il prit une décision sévère envers lui, étant donné que l'agent avouait lui-même qu'il dormait, au lieu de faire son travail. Sinon, il gardait le butin pour lui. Ainsi, il assurait la bonne marche de la maison, par la soustraction frauduleuse des biens personnels de ses subordonnés. C'était un voleur déguisé en gérant, ou un gérant déguisé en voleur, qu'importe. Il se sentait bien dans sa peau et se croyait intelligent et rusé. Ce qui lui facilitait la vie, prétendait-il. Il avait équipé notre chambre d'une petite télévision, un luxe inestimable, dans cet hôpital. Par conséquent, d'autres malades venaient souvent dans notre chambre pour regarder la télé. Le seul souvenir qui persistait dans ma mémoire pendant cette première hospitalisation dans le service de médecine interne était un petit patient de physio-mommie trompeuse. Il souffrait d'un problème de croissance dont je n'avais aucune idée. Tout ce que j'avais pu savoir, en lui demandant la raison de son séjour à l'hôpital, « J'ai la rate qui me vaut le sang », me dit-il. Peut-être qu'il avait la rate qui détruisait trop de cellules sanguines. Il avait été transféré au service de gastro-entérologie pour lui faire subir une splenectomie. Et il avait continué à venir dans notre chambre, surtout pour assister à des matchs de foot transmis par la télé. Il savait à peine lire et écrire, mais assez doué par ses qualités à faire rire tout le monde. Lorsque mon collègue de chambre lui demanda s'il était arrivé à s'entendre avec le groupe des malades de ce service, « Il nous raconta ceci. » « J'ai demandé à un malade du service où se trouvent les toilettes. » « Il m'a répondu qu'il ne sait pas. » « Alors je lui dis, comment ça se fait que tu es hospitalisé ici, dans ce service, et tu ignores où se trouvent les toilettes. » Il me répond, « Moi, j'ai ma toilette sous l'aisselle, ici. » Et il me montra un gros sachet sous le bras. Et puis un autre monsieur allongé sur le dos et qui rôde continuellement. Auprès de lui, une petite machine qui ressemble à un mixeur et qui semble en train de fonctionner. Je le regarde avec curiosité lorsqu'il me demande de lui lire un chiffre sur la machine. Je lui réponds 140. Il s'exclama, « Oh là là, j'ai trop mangé. Appuie sur le bouton pour l'arrêter. » Quelqu'un lui posa une question sur ses origines. Il lui répondit, « Si tu passes sur la route de Benimilel, tu me trouves sur le chemin à Sept-Oulet-Nemma, endormi dans un pneu tout près de la route. » Tous les jeunes gens malades que j'avais rencontrés ou connus lors de mes différentes hospitalisations avaient un niveau scolaire bas. J'étais choqué et déçu par cette dure réalité. Ma première désillusion était arrivée après l'heure de mes transferts au service d'urologie. J'étais dans une salle parmi une dizaine de malades. La plupart étaient des vieux qui provenaient d'un milieu rural. Ils étaient exclusivement analphabètes. Leurs discussions, leur mentalité appartenaient à une autre époque. Le seul jeune homme élégant, d'apparence, moderne et scolarisé se trouvait à deux ou trois liens du mien. Quand deux médecins, un interne et une jeune stagiaire, vinrent me poser des questions sur ma maladie, notre discussion s'était déroulée en langue française, puisque les études en médecine jusqu'aujourd'hui sont en français. Le jeune malade que je croyais être d'un niveau universitaire, après le départ des deux médecins, il vint s'asseoir auprès de moi, sur mon lit. Sans l'inviter, il leva sa main au-dessus de sa tête et tapa sur la mienne avec force, en disant, avec en phase, « Bonjour, j'ai bien vu et écouté ce que tu disais au docteur. Toi, tu parles en français, et eux, ils écrivent, comme un professeur qui dicte une leçon à ses élèves. Qui es-tu, un docteur ? » Il me posa ces questions d'un temps déplacé. Je souris quand même, en lui répondant tranquillement et en faisant abstraction de son comportement ingrat. « Je suis enseignant. » « Tu enseignes quoi ? » « Des séances naturelles. » Il se releva et alla chercher sa fiche de maladie et la posa sur mes genoux en m'ordonnant. « Dis-moi ce qui est écrit là. » C'était certainement pour tester mes connaissances en médecine. « Je ne suis pas médecin, mais je vais te lire quand même. » En terminant ma lecture et sa traduction en arabe, il leva encore sa main au-dessus de sa tête et me tapa encore une fois fortement sur la main en déclarant « Bravo ! » Moi, j'ai poursuivi mes études jusqu'à la huitième. Et je disais toujours à mes copains que seul le professeur de sciences est le plus cultivé de tous. Les autres, c'est zéro. Écoute, j'ai une demande à te faire. Demain matin, vendredi, un groupe de docteurs va venir. Il voulait lire la grande visite hebdomadaire. Il ne parle qu'en français. « Tous debout autour de moi. Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent sur moi. Je deviens comme un chien perdu au milieu d'une fête. Toi, tu vas prêter attention et bien écouter tout ce qu'ils vont dire sur moi. Puis après leur départ, tu me traduis cela en arabe. » Malheureusement pour lui, la même journée, j'étais muté dans une chambre à deux, dans notre pavillon du même service. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada